Les deux notions processus et workflow sont généralement confondues ou mal comprises par plusieurs personnes. C'est ainsi qu'il est important de faire la différence entre ces deux notions. L'objectif ici est de comprendre les deux notions processus et workflow et d'être capable de faire la différence entre ces deux termes. Salut, je suis Saad Rachid et je suis ravi de vous présenter cette vidéo. Allez-y. Qu'est-ce qu'un processus ? Alors, j'ai déjà répondu à cette question dans les trois vidéos sur le BPM et je vais reprendre une autre fois cette définition. Donc alors, c'est quoi un processus ? Alors ici, nous parlons de processus métier. Pourquoi ? Le terme processus s'est utilisé dans plusieurs contextes. Donc par exemple, dans le domaine juridique, dans une entreprise ou dans une organisation, on parle ainsi de processus métier. Alors qu'est-ce qu'un processus métier ? Donc en fait, un processus métier, c'est une série de tâches et d'actions que les collaborateurs se doivent d'accomplir afin d'obtenir un résultat déterminé. Donc des exemples de processus métier, par exemple, satisfaction d'une demande de client, lancement d'un produit, suivi des demandes d'achat, gestion des processus qualité, intégration d'un nouvel employé, gestion des intérimaires, publication d'appels d'offres, etc. Alors qu'est-ce que le BPM ? Ou ce qu'on entend par la gestion des processus métiers. Alors le BPM signifie Business Process Management ou gestion des processus métiers en français. En fait, il s'agit d'une méthodologie apparue dans les années 80 et qui a pour objectif d'identifier, d'analyser et de gérer les différents processus présents dans une entreprise ou dans une organisation. Alors le BPM en fait permet aux entreprises de gérer, d'améliorer en continu les activités de l'entreprise. Donc comme vous le constatez, une entreprise qui adopte la démarche BPM, c'est une entreprise qui doit identifier tous ces processus et qui doit les améliorer en continu. Donc pourquoi ? Afin de fournir les meilleurs résultats et de produire une plus grande valeur ajoutée. Plus cette dernière est plus grande que les coûts de production, plus le profit de l'entreprise est élevé. Passons maintenant au logiciel BPM. Alors qu'est-ce qu'un logiciel BPM ? Alors en fait, le logiciel BPM nous permet deux. Donc un, c'est de modéliser le processus. Deux, configurer et paramétrer le processus. Exéploier le processus dans le système d'information. Superviser et contrôler le processus. Alors expliquons un petit peu la première étape. Modéliser un processus. Alors grâce au logiciel BPM, nous pouvons donner une représentation graphique d'un processus. Donc cette représentation graphique est réalisée grâce à un langage appelé BPMN. Donc pour Business Process, Model and Notation. Donc le langage UML peut être aussi utilisé pour donner une représentation visuelle d'un processus. Alors aussi, il y a la configuration du processus. Donc ça, c'est parmi les étapes ou les actions réalisées d'un logiciel. Donc, alors configurer un processus, c'est l'étape la plus importante dans un logiciel BPM. Alors il s'agit de la configuration et du paramétrage de la gestion du processus. Cette étape commence par la configuration du formulaire de démarrage qui sera donc affichée auprès des utilisateurs qui lanceront le processus. Ensuite, il faut configurer chaque tâche en précisant le ou les acteurs, c'est-à-dire le responsable, de la tâche, des notifications par email et les données visibles pour chaque acteur, etc. L'étape 3, c'est exécuter le processus. Alors dans cette étape, bien cette étape est consacrée au lancement de l'exécution du processus, c'est-à-dire lancer l'automatisation du déroulement du processus selon les conditions définies. La dernière étape, superviser et contrôler le processus. Alors une fois le processus est exécuté et déployé dans le système d'information, dans cette étape, vous allez paramétrer les niveaux de supervision et de savoir qui a accès au lancement ou au suivi des processus. Alors, passons maintenant au workflow. Alors, qu'est-ce qu'un workflow ? Donc finalement, après cette introduction, nous arrivons à la définition d'un workflow. Donc qu'est-ce qu'un workflow ? Alors en fait, un workflow commence à partir de la modélisation du processus selon la norme BPN, en utilisant un logiciel BPM. Puis après l'étape de validation, donc il y a lieu du lancement et de l'exécution du processus et ensuite sa supervision et son contrôle. Donc le workflow, ce n'est pas la séquence d'action, car cette définition séquence d'action, c'est la définition du processus. Mais un workflow, c'est la gestion du processus en utilisant une solution BPM. Donc depuis la modélisation jusqu'à la supervision. Et cela fait la différence entre un processus et un workflow. Donc voilà, j'espère que cette brève vidéo vous a permis de faire la différence entre un processus et un workflow. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je l'irai et je répondrai. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501